Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est hésitante ce matin à la Bourse de Paris dans une séance qui s'annonce d'ailleurs bien calme avant la publication en début d'après-midi de l'estimation de croissance de PIB aux Etats-Unis sur le premier trimestre. Une statistique attendue par les investisseurs avant l'inflation demain. Selon le consensus pour le moment le PIB est attendu en progression de 6,5% aux Etats-Unis donc sur les trois premiers mois de l'année. Mais les investisseurs suivront également d'autres statistiques dans la journée comme les inscriptions hebdomadaires au chômage ou encore les commandes de biens durables aux Etats-Unis toujours. On note d'ailleurs que les marchés américains ont de leur côté clôturé en très légère hausse dans la nuit au terme d'une séance qui a encore une fois manqué de catalyseurs avant les grands rendez-vous de fin de semaine. En ce qui concerne le CAC 40, celui-ci reste ce matin autour de la zone des 6400 points avec des plus fortes hausses signées de valeurs industrielles comme Airbus, Safran ou encore Thales mais aussi Société Générale ou Unibail, Rodamco, Westfield. Les plus fortes baisses elles sont signées et Silorluxotica, Danone, Air Liquide, Engie ou encore Sanofi. Sanofi d'ailleurs qui a annoncé le lancement d'une étude de phase 3 pour le vaccin qui le développe contre la Covid-19. L'étude devrait porter sur plus de 35 000 participants âgés de plus de 18 ans. On note également ce matin que Kering a cédé 5,9% du capital de Puma pour un montant de 805 millions d'euros. Kering dans la participation dans l'équipementie sportif est à présent porté à environ 4% du capital. Et on finit avec Dassault Systèmes, qui compte diviser par 5 le nominal de son action, qui cote actuellement aux alentours des 190 euros. Une opération qui devrait être effective le 7 juillet prochain.